Imaginez la scène, un jeune de Néziens est au volant d'une Peugeot 206, arrêtée à un feu rouge, à Abscon, près de la salle des fêtes. Trois passagers l'accompagnent. Le conducteur s'adresse à une femme, dans des termes qui n'ont pas plu à son mari. Ce dernier s'avance vers la voiture, se penche à la fenêtre. Des coups ont-ils été échangés ? Difficile à dire. Le conducteur repart, traînant le mari sur plusieurs mètres, ainsi que son fils, venu l'aider. La voiture s'arrête un peu plus loin, après avoir heurté une barrière. Le conducteur dit avoir ensuite été poursuivi par une quinzaine de membres de la même famille, réunis pour une fête. Il lui aurait lancé des briques. Les victimes disent pour leur part que le conducteur est sorti de la voiture et a frappé le père avec un bâton et aurait lancé des pierres. Le tribunal a relaxé le jeune denasien de ses violences contre le père et le fils. Il l'a condamné pour tout le reste, en revanche, à trois mois de prison ferme et à 150 euros d'amende. Tout le reste, c'est est principalement le fait d'avoir traîné le père et son fils sur plusieurs mètres. Il y a aussi les cinq grammes d'herbe qu'il avait sur lui. Puis son permis algérien, non valide. Enfin, il y a son passé judiciaire, huit mentions au casier pour vol, recel et violence. CST le dossier de la confusion, a résumé l'avocat de la défense. Il y a cette façon de parler à la femme, au feu rouge. CST est maladroit, il le reconnaît. Après, CST le flou le plus total. Les victimes n'étaient pas disponibles pour la confrontation, elles n'étaient pas là non plus à l'audience, lundi après-midi, et ne se sont pas portées partie civile. Le père fait la démarche d'aller jusqu'à la voiture pour en découdre. Le conducteur a eu peur, il a démarré, c'est ce que j'aurais fait. Le père a été traîné sur plusieurs mètres, mais le conducteur n'en avait pas conscience les violences sont volontaires, avait au contraire dit, un peu plus tôt, la procureure. Il sait qu'il va les traîner sur la route. Des armes dans la voiture. Ah oui, il y a aussi cette affaire d'armes. Dans la voiture, les policiers ont trouvé une réplique de Kalachnikov et une 22 long rifle. Elles appartenaient au propriétaire de la voiture, un habitant d'Escodin de 22 ans. Il était dans la voiture, avec les deux autres passagers, ce jour-là. Il ne conduisait pas car lui et les deux autres avaient trop bu. Et puis parce que le conducteur lui avait pris les clés. J'avais peur de sa réaction si je ne lui donnais pas, a-t-il dit lundi. Les armes, il voulait les vendre. Il est pourtant interdit de se promener avec de tels engins. L'Escodinois a pour cela écopé de deux mois de prison avec sursis et devra payer 320 euros. Ses armes seront détruites. Et sa voiture est dans un sale état.